Fridjof Schron, La transfiguration de l'homme Deuxième partie, l'homme, la vérité et la voie Chapitre, le mystère de la possibilité Ouvrez les guillemets Dieu fait ce qu'il veut, fermez les guillemets Ce qui signifie, non que Dieu, tel un individu, puisse avoir des désirs arbitraires Mais que le pur être, par sa nature même, comporte la toute possibilité Or, les limitations de celles-ci impliquent les possibilités pour ainsi dire absurdes C'est-à-dire contraires à la nature de l'être Que tout phénomène est pourtant censé manifester Et manifeste, bon degré malgré Ces possibilités ne pouvant évidemment se réaliser qu'en mode illusoire et délimité Car aucun mal ne saurait pénétrer dans l'ordre céleste Le mal, loin de constituer la moitié du possible Il n'y a point de symétrie entre le bien et le mal Se trouve limité par l'espace et le temps Au point de se réduire à une quantité infime dans l'économie de l'univers total Il en est nécessairement ainsi puisque, ouvrez les guillemets La miséricorde enveloppe toute chose Fermez les guillemets En d'autres termes, l'infinitude divine implique que le suprême principe consente Non seulement à se limiter ontologiquement, par degrés et en vue de la manifestation universelle Mais aussi à se laisser contredire au sein de celle-ci Tout métaphysicien l'admet intellectuellement Mais il s'en faut de beaucoup que chacun soit en mesure de l'accepter moralement C'est-à-dire de se résigner aux conséquences concrètes du principe de l'absurdité nécessaire Afin de résoudre l'épineux problème du mal D'aucuns ont prétendu que rien n'est mauvais Puisque tout ce qui arrive est, ouvrez les guillemets Voulu de Dieu Fermez les guillemets Ou que le mal n'existe qu'au, ouvrez les guillemets Point de vue de la loi Fermez les guillemets Ce qui n'est nullement plausible D'abord parce que c'est Dieu qui promulgue la loi Et ensuite parce que la loi existe à cause du mal Et non inversement Ce qu'il faut dire C'est que le mal s'intègre dans le bien universel Non en tant que mal Mais en tant que nécessité ontologique Comme nous l'avons fait remarquer plus haut Cette nécessité est sous-jacente dans le mal Elle lui est métaphysiquement inhérente Mais sans pour autant le transformer en un bien Donc Il ne faut pas dire que Dieu veut Entre guillemets Le mal Disons plutôt qu'il le permet Entre guillemets Ni que le mal est un bien Parce que Dieu N'est pas opposé à son existence Par contre On peut dire que nous devons Accepter la Ouvrez les guillemets Volonté de Dieu Fermez les guillemets Quand le mal Entre dans notre destin Et qu'il ne nous est pas possible De lui échapper Ou aussi longtemps Que cela ne nous est pas possible Au demeurant Ne perdons pas de vue Que le complément de la résignation Et la confiance Dont la quintessence Est la certitude A la fois métaphysique Et eschatologique Que nous portons Au fond de nous-mêmes Certitude inconditionnelle De ce qui est Et certitude conditionnelle De ce que nous pouvons être Vous pouvez mettre en place NOONI